Musique Petite présentation, donc mon nom est Mélanie Dubois, je suis en informatique depuis plus de 15 ans. Je suis à l'ONF depuis presque 5 ans, donc développeur et maintenant plus Scrum Master. Je trouve ça un peu drôle parce que maintenant que je suis Scrum Master à temps plein, c'est aujourd'hui que je fais une présentation à Montréal-Pitton. Donc, j'ai rencontré Jean-Philippe à Kung Fu en février dernier. Donc, c'est comme ça qu'on m'a demandé de venir ce soir. Alors, premièrement, ça va se dérouler en quatre parties. Donc, une partie de statistiques qu'on avait fait pendant, bon c'est ça, il y a deux ans. Ensuite, des analyses avec solutions possibles, suivi d'actions qui ont été faites. Et une rétrospective sur cette analyse. Alors, statistiques. C'est donc des tests qui avaient été faits de 2011 à 2013. On voyait juste le nombre de tests qui a augmenté de 700 à 1095. Donc, c'est sur Jenkins pour ceux qui avaient reconnu. Donc, on roule nos tests sur Jenkins. Et sur notre build 808, on avait remarqué que c'était 28 minutes et demie pour rouler ces 1095 tests. Donc, c'était énorme. Donc, on se disait, OK, il faut qu'on accélère ça. Ça n'a pas de sens. Les gens ne roulaient pas leurs tests localement. Donc, c'était problématique parce qu'on les roulait seulement sur Jenkins. Puis à ce moment-là, ça ralentit le processus après que tu pousses et que c'est buggy. Donc, la durée des tests, le plus long était 28 secondes. Donc, c'est vraiment long. D'autres statistiques. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait 420 tests qui étaient plus qu'une seconde. Et puis, jusqu'à 5 tests, plus de 20 secondes. Petit rappel pour la différence entre les tests unitaires et tests d'intégration. Donc, tests unitaires qui couvrent une petite unité code qui inclut le moins de pattes possible. On veut faire, par exemple, un test qui va faire le happy pat. Un autre test qui va lancer une exception. Mais on essaie de garder ça le plus petit possible. Test d'intégration, c'est pour tester les contrats entre les unités. Donc, ça se complète bien. Alors, nos alèges. Petite photo que j'ai prise de film de l'ONF. Donc, non, on n'a pas fait de test sur des souris. Ok, donc, première étape. On se dit, ok, ici, on a une suite de tests unitaires. Mais il faut que ce soit des tests unitaires. On a retrouvé plusieurs tests qu'utilisait le client Django. Le problème avec ça, c'est que ça rendissait beaucoup nos tests. Et donc, le client va couvrir beaucoup plus que ce qu'on a besoin de tester. Donc, le URL routing, le request middleware, l'ORM, le rendering, le response middleware. Ça fait qu'on n'a pas besoin de tout ça pour s'assurer que nos fonctions sont correctes, sont bien écrites. Donc, c'est ça, 11 des tests les plus lents qu'il y avait le client. Solution possible. J'ai-tu sauté? Oui, c'est ça. Ok. Donc, solution possible. Créer un test d'intégration équivalent. Déplacer les tests d'intégration dans une suite. Slow test. Ou plus integration, en tout cas. Peu importe comment on le nomme. Appeler les contrôleurs directement pour réduire l'overhead. Donc, c'est ça. Entre autres, ça, c'était une des options qu'on a faites après. Ok. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Attention à la façon d'utiliser Setup Teardown. Alors, ici, ça donne un exemple qu'on ne le voit pas directement. Mais il y avait, donc, sur 8 des tests les plus lents, ça faisait un total de 16 166 requêtes à l'ABD. Ce qui ralentiait sur, par gros. Donc, évidemment, c'est sûr que si tu as tant de requêtes, oui, ça va être long. Puis, en plus, on faisait aussi des... Ici, c'était des... On allait sauvegarder des fichiers au fond des films. Ça fait que c'est sûr que c'est long. Donc, solution possible dans ce cas-là. Vous allez voir, il y a des solutions qui se répètent. Donc, on utilise des mocs. Ok. Plusieurs sortes de mocs. Le dummy, bon, c'est le plus simple. C'est le minimum nécessaire pour compliquer le code. Puis, c'est ça. Donc, souvent, c'est remplir les paramètres des méthodes, des attributs, avec des objets nuls ou vides. L'autre, le stop. Ça, c'est un qu'on utilisait. Un peu plus évolué que le dummy. Donc, il contient... Là, si je regarde mes notes, parce que je veux juste être sûr que je vous donne les bonnes définitions. Donc, une implémentation minimale des interfaces et des classes. Les méthodes prennent des arguments, mais ils ne font rien. Ils font juste renvoyer void ou des valeurs codées en dur. Le SPY, un petit peu plus... En fait... Non, c'est ça. Il contient pas plus d'implémentation qu'un dummy, mais permet d'enregistrer des appels faits sur des paramètres afin de vérifier leur présence plus tard lors des tests unitaires. Le fake, un objet qui a les mêmes fonctionnalités que la version finale, mais de manière plus simple, en prenant des raccourcis sans gestion ou presque des erreurs. Sans gestion ou presque des erreurs. La seule raison d'utiliser un fake object, c'est quand l'implémentation finale de l'objet n'est pas encore disponible ou est trop lente ou peut pas être utilisée pour les tests à cause de son instabilité. Le dernier décorateur patch qu'on utilise beaucoup. Donc, pour patcher des objets, seulement dans le scope de la fonction qui est décorée. L'unpatching est géré automatiquement, même si une exception est lancée. Donc, ça peut être utilisé dans des statements de WIT ou décorateur de classe. Deuxième solution possible. En avantage de Setup Class, Teardown Class. Ça, contrairement à Setup et Teardown, ça roule une fois par test case. Donc, et non pas à chaque fois qu'un test est roulé. Donc, dans Setup et Teardown, ça va être roulé à chaque fois qu'un test, au début, à la fin d'un test. Mais le Setup Class et Teardown Class, c'est juste au début de tous les tests, puis à la fin des tests. Donc, c'est ça. Les données persistent d'un test à l'autre. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça? Oui? OK. Quand même. Donc, une autre solution. Aucun appel à la BD. Travailler avec des données en lecture qui sont non persistantes. Donc, à la place de ça, d'utiliser le Create. Donc, juste de définir la source comme ça. Source, en fait, le langage de ONF, c'est le FIM. On a un jargon qui est assez spécifique. Donc, ici, pour le Teardown, ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'on n'avait pas besoin de les faire dans le Teardown, les Delete, parce que ça se fait automatiquement. Ok. Ce cas ici, pas mal trop de choses que le test est en train de faire. Tu sais, déjà, on ne le voit même pas dans la page complète. Donc, ça donne un hint que, tu sais, peut-être qu'il faut le refactorer. Fait que trop de scopes, de concerns différents. Même ici, une variable qui est, évidemment, c'est le Data Product Helper. « Helpers », c'est évident. Donc, comme solution, donc, séparation de concerns. On veut que le test soit… couvre le… il doit couvrir le code limité de la fonction. Donc, vraiment, rester à tester par fonction. Bon, là, j'ai mis avec appel, excédent, limité. Évidemment, il n'y a même pas d'appel externe. Si tu ne peux pas le tester efficacement, bien, c'est que, probablement, que tu as besoin d'un refactoring de ton code. Aussi, bon, utiliser le Mock. Dans un cas plus complexe, le Mock Patching, déterminer la façon dont les objets interagissent ensemble. Bon, dans ce cas-ci, encore super long. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on essaye de faire un test d'intégration dans un test unitaire, là. Ça fait que… Je ne sais pas si on voit bien, là, mais… Non, on ne voit pas super bien. OK. Bon, en tout cas, en gros, il y a un client qui est appelé. On remplit le formulaire avec les données. On fait, au fond, un achat avec carte de crédit. Puis, ça fait que c'est… Puis, encore, ici, on ne voit pas le test au complet. Est-ce que vous arrivez d'avoir ça, dans votre cas, des tests qui sont… Donc, en ce cas-là aussi, des tests d'intégration, au lieu d'unitaire, déplacer les tests dans une autre suite de tests. Donc, pour celui-là, bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Répétition, là, de toutes ces lignes, les trois, les quatre premières lignes, là. Alors, on n'a pas bien utilisé le setup teardown. Fait que, donc, solution de… Soit dans un setup class, teardown class, ou un setup teardown. Action. Ce n'est pas tout à fait ces actions-là, mais je trouvais ça drôle comme image. Donc, des actions simples qu'on a faites. Utiliser setup class, teardown class. Donc, c'est ça, c'est assez simple à refactorer. Enlever les tests qui étaient dupliqués. Déplacer des tests d'intégration dans une autre suite de tests. Et puis, supprimer les délits à l'intérieur des teardown. Des actions un peu plus demandantes. Donc, on a testé le contrôleur directement au lieu d'aller faire un test sur le code de retour de 200. On a utilisé des mucs, des patchs, enlever l'isabelle à la BD. On a utilisé des données en lecture qui étaient non persistantes. Et puis, on a cassé des grosses classes de tests en plus petites. Donc, résultat en ce moment, on est avec quatre suites de tests, dont notre suite de tests unitaires qui roulent en à peu près 6 minutes. Ce qui est pas mal mieux qu'à quasiment 30 minutes. C'est sûr qu'il y a d'autres tests qui roulent. Dans Jenkins, une fois que le premier set de tests, dépassé, bien là, on a un hook pour partir des trois autres suites de tests. Mais vu que c'est d'autres, c'est des tests, par exemple, il y en a une suite, c'est pour les trucs financiers. Un autre qui est sur un système home-made, là. Donc, c'est des tests qui sont moins, dont le code est moins touché. Fait qu'on les a séparés pour ça. Et puis, on a aussi notre slow test, là, qu'on appelle, là, qui est plus les tests d'intégration. Et puis, résultat, bien, on roule nos tests localement, vu que c'est plus rapide. Ça pourrait être encore plus rapide, là, mais c'est déjà mieux que c'était. Donc, en rétrospective. Une station de Microfetters. Donc, un test n'est pas unitaire si ça parle à la BD, si ça communique à travers le réseau, si ça touche le système des fichiers, si tu ne peux pas rouler tes deux tests en parallèle, si tu as quelque chose à faire dans les settings, dans un fichier de config pour le rouler. Donc, ces tests-là ne sont pas mauvais, ce n'est pas ça qu'on dit, mais c'est juste que des fois, ça serait... C'est ça. C'est que tu ne veux pas nécessairement les mettre dans ton harnais de test unitaire. Sinon, ça va ralentir ta suite de tests. Donc, c'est ça. C'est important de séparer tes vraies units de tests par rapport aux autres. Ça fait que c'est ça qu'on avait fait. Une petite note sur le TDD. Parce que, justement, en ce moment, on est en train de réécrire notre feuille de donne. Puis, donc, on veut écrire ça dans notre feuille de donne. Puis, c'est sûr qu'en travaillant en TDD, ça facilite la bonne écriture des tests unitaires. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours en TDD? Qui travaillent toujours en TDD? OK. Qui travaillent souvent en TDD? C'est correct. Un peu? En tout cas. Donc, une petite définition rapide du TDD, c'est penser à ce qu'on veut faire, écrire un test qui échoue, écrire assez de codes de production pour le faire passer, mais pas plus, faire ton refactoring et répéter. Donc, ça... C'est simple, quand même. Alors, c'est ça. Nous autres, on va... On en fait déjà un peu, mais c'est pas tout le monde. Puis, on essaie d'inculquer ça au nouveau. Oups. Voyons. Je ne sais pas le mot. Donc, un petit conseil, ce serait que... Soyez rigoureux dans votre équipe, d'une équipe à l'autre, si vous avez plusieurs équipes, en pairing, en faisant vos revues de code. Gardez en tête, c'est quoi un vrai test unitaire. Et puis, ça va bien se passer. C'est quoi un vrai test unitaire. ça complète ma présentation. On thorough. ... On pero non. C'est quoi un beispiel. ... Sous-titrage ST' 501 Oh, oh. Sous-titrage FR ?